Je suis ancien professeur de théologie systématique à la faculté Jean Calvin. De mon époque, c'était très longtemps, la faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence. Donc j'y ai passé quarante ans et ce n'est qu'au moment de la retraite que j'ai quitté Aix-en-Provence. J'ai été, pendant bien des années, responsable de la revue Réformée et des éditions Kérigma et au moment de prendre la retraite, ça m'avait valu d'être recruté par Unio Cum Cristo, qui est une publication internationale en anglais. Gérée par les facultés de théologie de Westminster à Philadelphie et de Jakarta en Indonésie. Donc voici à peu près mon profil. En disant, la théologie systématique a trois perspectives. Pour résumer très rapidement, en premier lieu, il y a la perspective biblique, de la théologie biblique, l'enseignement de l'Écriture. Il y a en deuxième lieu l'histoire de l'Église et le développement des doctrines, des traditions chrétiennes. Et puis en troisième lieu, il y a notre situation actuelle. Alors, pour moi, la théologie systématique, c'est simplement l'application de l'enseignement de la Bible à notre situation aujourd'hui, considérant ces trois perspectives et intégrant dans sa présentation différents éléments de ces trois perspectives différentes pour dire quelle est la doctrine aujourd'hui qu'il faut recevoir et prêcher dans l'Église chrétienne. Alors, je ne savais pas si j'allais entreprendre ce projet et j'ai hésité pendant bien longtemps avant de le faire. Par rapport aux autres qui ont écrit des théologies systématiques, je ne me sentais pas au niveau. Quand on pense aux grands de la théologie systématique, à des gens comme Bavink, Warfield, etc., etc., Mais quand même, je me suis finalement mis à la tâche parce que j'avais beaucoup de matériel et il me semble qu'il y a en France, à l'heure actuelle, un trou dans les publications dans ce domaine. Voici donc une partie de la réponse à la question. Et puis, il me semble que cet ouvrage était nécessaire parce que nous sommes en train de vivre en Occident, à l'heure actuelle, une grande révolution culturelle. C'est la révolution de l'intersectionnalité et de l'époque prospérité. Et les théologies systématiques qui ont été écrites à l'époque de Grudem ou avant ne connaissaient pas ce moment critique de l'histoire. Donc, ce que j'écris ne répond qu'imparfaitement à cette demande, mais je cherche quand même à contextualiser ce que je dis par rapport à cette nouvelle situation où le relativisme est le courant dans la société, où le christianisme est devenu pour la première fois en Occident minoritaire. Donc, il faut une évolution des mentalités pour faire face à cette nouvelle situation. Et c'est ce que j'ai essayé de faire de façon assez modeste. Mais j'ai toujours cela derrière la tête entre ce que j'écris. Voilà. J'essaie de considérer la théologie systématique avec le thème de l'Alliance, qui est le thème structurant de la narration biblique dans son ensemble. Donc, en faisant une théologie systématique, j'essaie de commencer avec la spécificité, la foi chrétienne dans la situation actuelle. Le Dieu de l'Alliance, en deuxième lieu, ce que j'appelle la création construite et déconstruite. Puis, en troisième lieu, la rénovation de la création en Jésus-Christ le médiateur. Le salut, ce que nous appelons la justification, la sanctification. Et puis, en dernier lieu, la quatrième partie sera donc l'Église comme peuple de l'Alliance en attendant le retour de Christ. Donc, cette théologie est structurée de façon eschatologique à la lumière du message biblique qui nous renvoie vers l'avenir, vers l'espérance de Jésus-Christ qui reviendra restaurer la création à son intention originale. Donc, de la création perdue à la création restaurée, c'est la grande perspective de la foi biblique. Tout cela est un peu la perspective de ce que j'ai présenté. Dans la perspective que je présente, Jésus-Christ est la raison d'être de la création. C'est lui l'image de Dieu dans le sens ultime. Et Adam n'est que créé à l'image de Jésus-Christ. Il est à l'image de l'image. Et puisque Adam a raté dans sa vocation, Jésus-Christ, qui est la vraie image de Dieu, vient restaurer la vraie humanité et renouveler la connaissance de Dieu dans cette perspective. Donc, l'homme dans la création a une mission, c'est d'être prophète, prêtre et roi dans la création. Prophète, il interprète la vérité de Dieu. Prêtre, il est placé dans la création pour servir et adorer Dieu. Et roi, il a sous Dieu le mandat de développer la création dans sa cultivation. Voilà la culture. Et puisque l'homme faillit dans cette triple vocation, Jésus-Christ intervient comme prophète, prêtre et roi, comme le restaurateur de la création. Et cela aboutit dans la nouvelle création, parce que la mission accomplie par Jésus-Christ sera finalisée par, à mon sens, un nouveau mandat culturel dans la nouvelle création de justice et d'amour où nous adorerons Dieu, où nous le servirons comme ses servisaires dans le domaine culturel et donc comme les interprètes de cette nouvelle création de Dieu. Alors, à mon sens, l'histoire débouche sur une nouvelle création où nous ferons toute autre chose que de jouer des guitares et de chanter des cantiques de louanges. Et cela, pour nous, est imaginable et ouvre des perspectives qui sont vraiment somptueuses. ... ...